Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est avec ces mots qu'en novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé, a présenté son projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Parce que chaque femme doit pouvoir disposer librement de son corps, cette loi fut adoptée en France le 17 janvier 1975. Mais ce droit, que la France affirme et soutient avec force, reste bafoué et menacé dans de nombreuses régions du monde. Quand elles n'ont pas accès à ce droit, certaines femmes sont dans l'obligation de recourir à des avortements dits clandestins, menés dans des conditions sanitaires dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non sécurisé dans le monde. Et 3 millions souffrent de complications, avec parfois des dommages irréversibles pour leur santé, leur vie de famille et leur activité. L'accès à l'avortement médicalisé est donc d'abord un enjeu de santé et de survie pour des millions de filles et de femmes à travers le monde. Mais le droit à l'avortement est aussi un droit fondamental, indispensable pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pourquoi la France est pleinement engagée pour la reconnaissance et la réalisation des droits des femmes, et en particulier ceux relatifs à la santé sexuelle et reproductive. C'est une des priorités de la diplomatie féministe que nous défendons et portons dans les instances multilatérales, comme dans le cadre de notre coopération bilatérale. Globalement, la France consacre 400 millions d'euros à la santé sexuelle et reproductive des femmes dans le monde. Nous avons ainsi apporté un financement de 5 millions d'euros à l'Organisation pour le dialogue pour l'avortement sécurisé, afin d'améliorer l'accès à un avortement sécurisé dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous soutenons également le mouvement international She Decides pour la promotion du droit à disposer de son corps et en particulier le droit à l'avortement. Alors que nous approchons du premier anniversaire du Forum Génération Égalité, co-organisé en juin 2021 par la France, ONU Femmes et le Mexique, la France réaffirme que chaque femme doit pouvoir disposer de son corps. J'exprime aujourd'hui la solidarité de la France avec toutes les femmes encore trop nombreuses à être privées de ce droit. Nous appelerons l'ensemble de la communauté internationale à prendre des mesures pour que les femmes, partout dans le monde, puissent en bénéficier.